Arme C-H-A-R-M au son de 11-12 Ça va tuer ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dominical Zone Franche, une émission d'analyse de l'actualité politique nationale que vous suivez en simultané sur Fraternité FM, c'est à Paracou et puis sur Candi FM, c'est dans le département de la Liborie, mais c'est aussi sur les réseaux satellitaires. Vous le savez, plusieurs événements focalisent l'attention ces jours-ci dans notre pays et le plus en vue reste sans nul doute l'affaire Dan Ivor, du nom de ce cadre du ministère de Finances, porté disparu depuis plusieurs semaines et dans le corps, aurait été retrouvé dans une maison dans le quartier Ouamé, c'est dans la commune d'Abomekalavi. Cette affaire, aussi délicate soit-elle, les hommes politiques et depuis un certain temps, les syndicalistes l'ont pris à bras le corps, mais comptant, disent-ils, du traitement qu'en fait l'exécutif. On en est arrivé même à en oublier une autre, une affaire non moins sulfureuse, très importante, l'affaire ICC Service, vu que les spoliés ne sont même pas remboursés jusqu'à ce jour, alors qu'on leur avait fait la promesse de les rembourser courant le mois d'octobre ou début octobre ou en septembre, alors que la rentrée des classes a démarré depuis la semaine dernière. Et pour couronner le tout, c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête, avec les inondations qui touchent presque tous les départements de notre pays. Ces sujets seront au centre du débat de ce dimanche, rediffusés le lundi. Ce sera aujourd'hui avec Eugène Nazatassou. Il est le coordonnateur national des forces Cori.béné émergent, FCBE. Monsieur Nazatassou, bonjour. Bonjour, monsieur. On essaiera de comprendre ce que devient l'FCBE, puisqu'on parle depuis un certain temps maintenant de cadre de concertation de la mouvance présidentielle. Avant, on a parlé du MPP, il y a Convergence 2000 et quelques, ainsi de suite. Il y en a beaucoup, finalement, qui se posent des questions sur ces regroupements qui soutiennent le chef de l'État, le président Bouni Yaï. On en parlera avec vous dans un instant. Mais politiquement parlant, vous le savez, la tension est à son comble dans notre pays. Mouvance et opposition se regardent en chien de faïence, se marquant à la culotte, l'un accusant l'autre de tous les péchés de cette terre, comme si, d'un côté ou de l'autre, on était aussi propre que cela. Vous, dans votre temps, au niveau de la mouvance présidentielle, tout ce qui se fait dans ce pays est juste, tout ce qui se fait est bon, est droit, tout est écarlate, sans tâche, nickel. Bref, dans vos discours, tout va bien dans le meilleur des mondes au Bénin. Et notre cher pays est sur la voie de l'émergence que vous chantez depuis des années. Vous nous direz alors, si votre commune, la commune d'Agbaïzou, que vous dirigez, est une commune déjà émergente ou sur la voie de l'émergence, puisqu'on sait que c'est une commune enclavée, difficile d'accès, et aussi beaucoup de problèmes au niveau, donc, de la situation de cette commune. Pour animer cette émission avec moi, André Dossard. André, bonjour. Bonjour, André Gazinamboui. Bonjour, Eugène Zetassou. Bonjour, monsieur Zetassou. Maire de la ville d'Agbaïzou, une ville située dans le département d'Uzou, loin d'Abomey. Vous êtes aussi le président de Foscoré pour un Bénin émergent. La coordonnateur nationale. La coordonnateur nationale de Foscoré pour un Bénin émergent. Ce qu'il convient d'appeler ici le parti au pouvoir. Donc, vous êtes un maire privilégié, sinon que la ville d'Agbaïzou est une ville privilégiée. Mais avant de parler d'Abbaïzou, de sa gestion, de son état, aujourd'hui, malgré sa gestion par un maire, président et coordonnateur national de Fcbe, nous allons d'abord aborder l'actualité d'un niveau. Nous n'avons pas la prétention de remuer ce dossier qui est pendant devant la justice, mais nous allons nous intéresser à ces incidences sur le plan politique et sociaux, surtout sociaux, économiques. Donc, dites-nous d'abord, d'entrée, M. Eugène Azatassou, Rodrigue Azinogbe vient de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles actuellement dans notre pays. C'est un discours que vous tenez souvent. Est-ce que vous partagez encore aujourd'hui cette lecture de la situation dans notre pays? Dire que nous tenons souvent le discours de tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce n'est pas tout à fait exact. Non. Et vous tenez quel discours? Non. Nous mettons en exergue ce qui est fait. Nous savons que la gestion de notre pays est faite par des hommes. Nous savons que les hommes, ce n'est jamais parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous savons qu'il y a des choses qui sont faites et que beaucoup de choses restent à faire. Vous ne ressentez jamais ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire, nous le ressentons très souvent. Par exemple, nous savons que beaucoup de choses ont été faites, mais qu'il reste à faire un certain nombre de choses. à proximité, de façon plus rapprochée des masses paysannes. Par exemple, la piste... Au niveau des masses paysannes, vous dites que l'agriculture, elle est mécanisée. On a explosé les records de production céréalière. La révolution verte, vous dites que le coton, que vous allez atteindre 600 000 tonnes. On a difficilement atteint les 200 000. Et si de suite, vous ne ressortez jamais ces aspects des échecs, mais c'est souvent seulement quand vous lancez, on sent de l'extase, mais le résultat, on ne le mesure jamais. Le débat mené sous cette forme n'est pas bien mené. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend aussi très souvent venant de la part. On devrait mener le débat sous quelle forme ? On devrait mener le débat sous la forme des choses à faire, des choses qui sont faites et des choses qui restent à faire. Vous comprenez ? Et mesurer une progression dans le développement du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous avons en face un certain nombre de personnes pour lesquelles rien de bon ne se fait, pour lesquelles tout ce qui est fait est mauvais, pour lesquelles le microcrédit, c'est une mauvaise chose, les routes, c'est une mauvaise chose, les échangeurs, c'est une mauvaise chose, certains dirés ne passent jamais dessus. Est-ce que vous avez vu le bilan des microcrédits, les routes, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus ? C'est vrai qu'on voit au niveau des télévisions et des radios maintenant beaucoup de campagnes autour de reprofilage, de mise à gabarit, de milliards qu'on cite depuis des mois et des mois pour informer. Est-ce que vous avez eu à faire le bilan des microcrédits ? Parce qu'il y en a qui demandent, les députés, par exemple, certains députés demandent qu'on fasse le bilan des microcrédits pour qu'on sache réellement ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est, pour qu'on ait quand même une idée claire de ce qui se fait, c'est ce qui a justifié le rejet des accords de prêt, on se rappelle. Non, le rejet des accords de prêt, c'est vrai que le prétexte a été de faire le bilan, mais en réalité, on ne devait pas attendre ce bilan avant d'accorder des prêts qui permettaient au pays de se développer, qui permettaient d'accorder des microcrédits. Est-ce que beaucoup de choses ont été dites sur le microcrédit ? Mais au fur et à mesure que le temps passe, on constate que la façon sélective dont on dit qu'on accorde le microcrédit, c'est totalement faux, qu'un certain nombre de couches. Mais on ne peut pas attendre le discours de vous, puisque vous êtes le coordonnateur du parti au pouvoir, vous ne pouvez que défendre ce que fait le pouvoir. Mais on peut mesurer sur le terrain, vous êtes de la presse, vous pouvez chercher à voir si c'est effectivement sélection. Vous, en tant que coordonnateur, c'est sûr que vous êtes au courant de, chaque fois qu'il y a des actions qui sont menées, des choses qui sont faites, vous avez un consommat qui est courant pour défendre cela. sélective. Ça, je peux l'affirmer. Il y a combien de femmes bénéficiaires, peut-être, depuis que cela a commencé dans notre pays ? Vous avez une idée du nombre de femmes et du nombre de milliards injectés là-dedans ? Non, 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 mais c'est disponible. On peut le voir tout de suite. Vous ne l'avez pas demandé. J'ai l'asentation, vous n'êtes pas le ministre de la microfinance. Je ne l'ai pas toujours dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. – Sous-titrage FR 2021